Bonjour, bonjour, salut à tout le monde. Bon, je vais choisir un manger qui est bon et on va manger très bien et on va causer. Par rapport au conseil du Vinat, il veut exporter le coupé des Calais très très loin. Donc, moi je vous encourage à acheter les CD, que tu sois chinois ou que tu n'es pas chinois. La musique africaine reste toujours la musique africaine. Donc, achetez massivement les CD et partez massivement au spectacle, achetez vos tickets, achetez vos CD. Baby Philippe a accepté le pardon de Didier Rafak, c'est une très très belle idée. C'est comme ça, parce qu'en fin d'année, on doit pouvoir se pardonner les uns les autres et intégrer les hashtaggers. Et je pense que c'est... Il a été très très mature, il a été très riche. Donc, Baby Philippe, je te remercie beaucoup. Et qui est encore ? Moulard a excusé Didier Rafak. Je pense que c'est la fin de l'année et l'album s'appelle La Renaissance. Je pense que ces initiations, ces pardons sont toujours font partie de la Renaissance. À mon tour, je demande à Didier Rafak d'accepter des bordeaux de Koumfa. Bon, les histoires d'orange s'est passées, l'orange s'est retirée et les bordeaux étaient fâchés. Bon, je pense que c'est fini. C'est la fin de l'année, on doit pouvoir intégrer les hashtaggers. Et c'est une nuit. Pour que la nouvelle année ait été très bien, est-ce que vous voyez un peu dans vous ? Moi, je demande à Didier Rafak d'accepter. Si des bordeaux de Koumfa veulent participer au show, laisse des bordeaux de Koumfa venir et faire partie du spectacle. Et je remercie aussi l'ordinateur. Voilà, l'ordinateur est venu, il s'est associé. Moi, je pense que si Bébé Saros aussi pouvait venir à ses spectacles, ça l'air aussi très très bon. Moi, je veux que ce soit que tout le monde soit présent le jour, le 29 ou le 28, que tout le monde soit présent. Est-ce que vous vous comprenez un peu ? On enterre toutes les hashtags, on répond tout fraîchement. Et puis, et en même temps, des bordeaux aussi, je pense que tu dois pouvoir m'amener beaucoup d'énergie. Beaucoup, beaucoup d'énergie en 2019. On veut au moins un album. Un album en 2019. Ok, dis-moi. Un album en 2019. Et je vais prendre un peu mon jus. Faire comme moi. Le featuring avec Diarapak. On attend le featuring. C'est fini. On va aller rentrer dans la voiture et on va partir la maison. Allons-y. Oh, la vie de l'homme ne dure pas longtemps. Il faut s'amuser. Du coup, il fait froid. Quand je rentre ici, il ne fait pas froid. Je me sens à l'aise. Voilà, 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 voilà. Donc, comme je le disais, Diarapak, c'est une... Je fais juste cette demande. Tu n'es pas obligé de le faire. Je voulais juste que les bandoules qu'on fasse soient au spectacle. Pour que tout le monde soit au spectacle. C'est la fin d'année. On interne toutes les haches de guerre. Tu as été charge. Tu l'as approché. Ben, s'il l'a déconné, laisse-le. Il a l'argent. S'il n'a pas encore remboursé, laisse-le. Il va venir au spectacle. Et vous allez faire plaisir à vos fans. Parce que les deux sont bons. Donc, quand vous mettez deux bons artistes ensemble, ça donne quoi? Ça donne du bonbon. Ils ne sont pas obligés de le faire. Mais c'est juste une demande. Et je pense qu'il y a des fans de Diarapak et de Diarapak aussi qui aimeraient voir ces deux sur le podium, animés, très bien. Mais si Diarapak ne veut pas, on ne peut pas l'obliger. 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 On ne peut pas l'obliger.